Alors je voudrais dire deux choses, d'abord je pense que la géothermie est une énergie d'avenir pour la Guadeloupe et pour la Caraïbe en général parce que c'est une énergie renouvelable qui n'est pas polluante, qui ne dégage pas de gaz à effet de serre et qui permet de monter en puissance sur l'indépendance énergétique de la Guadeloupe. Grâce aux terres volcaniques, il y a de l'eau chaude dans le sous-sol, on récupère la chaleur de l'eau pour faire de l'électricité et donc vous voyez c'est un cycle vertueux qui permet d'importer moins d'hydrocarbures. Alors maintenant ici dans l'usine, il y a un modèle économique qu'il faut remettre à plat pour justement faire bouillante numéro 3, c'est-à-dire continuer à investir avec des investissements qui ne feront pas de bruit d'abord, qui ne dégageront pas d'odeur aussi. Donc il y a les nouvelles technologies maintenant qui sont parfaitement performantes pour faire de la production dans de bonnes conditions et sans nuisances. Mais maintenant il faut aussi que cette production soit rentable, c'est-à-dire il faut que je remette à plat les raisons pour lesquelles EDF a quitté cette entreprise, pourquoi est-ce que le prix de rachat de l'énergie n'est pas suffisant pour assurer la rentabilité forte de l'entreprise, quels sont les nouveaux opérateurs industriels puisque j'ai demandé au BRGM, qui vous le savez dépend de mon ministère sur lequel j'ai autorité, de remplacer EDF par des industriels. Donc c'est en cours mais il va falloir regarder de très près les conditions de cette alliance entre l'argent public du BRGM et des opérateurs privés qui peuvent en effet être plus performants que l'investissement public. Et donc dans quelle mesure ce partenariat va être efficace. Donc il y a un gros travail de remise à plat pour sortir des conflits qui durent maintenant ici depuis plusieurs années, puisque depuis le départ d'EDF, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux modèles économiques performants sur le site. Et ça, il faut absolument redresser la situation, être très clair sur le partenariat privé-public, savoir quel est le rôle du BRGM, quel sera le rôle du nouvel industriel, Est-ce que ce sera un nouveau EDF ? Est-ce que ce sera GDF ? Est-ce que ce sera un troisième industriel ? Aujourd'hui, les jeux sont ouverts puisqu'il y a l'appel à projets qui a été lancé. Mais bien évidemment, je vais regarder tout ça de très très près avec le président de région. Globalement, ce que je retiens, c'est qu'il y a des atouts considérables en termes de transition énergétique. La Guadeloupe a tous les moyens d'accélérer cette transition, de monter en puissance sur les énergies renouvelables, sur le transport propre, sur le traitement des déchets, pour créer tous les emplois aussi qui vont avec. Parce que dans un territoire où il y a tant de chômage des jeunes, on voit que les investissements dans la croissance verte ne sont pas délocalisables. Alors il faut faire un gros effort de formation professionnelle. J'ai dit aussi aux entreprises du bâtiment, qui vont avoir les moyens d'investir sur l'isolation thermique des bâtiments, sur l'installation des chauffe-eau solaires, sur la transformation de l'éclairage public, pour que ce soit un éclairage solaire, sur la montée en puissance des énergies renouvelables, sur l'installation et les appels à projets sur l'énergie marine. Je lance aussi un appel à projets sur le photovoltaïque spécifiquement consacré aux Outre-mer. Et la Guadeloupe, qui s'est engagée depuis plusieurs années dans la transition énergétique, a les moyens de se saisir de la nouvelle loi de transition énergétique pour aider les investisseurs, aider les entreprises, aider les collectivités locales et créer des activités et des emplois ici sur le territoire, tout en augmentant son indépendance énergétique et donc en renforçant la productivité économique des entreprises, parce que les importations de pétrole coûtent très très cher, alors qu'il y a tout, qu'il y a le vent, qu'il y a la chaleur de la mer, qu'il y a la géothermie, qu'il y a l'énergie marine, l'énergie thermique marine, qu'il y a le soleil. Donc il y a tout, il y a tout pour réussir un nouveau modèle économique et même beaucoup plus d'atouts que dans l'hexagone. C'est vrai que beaucoup attendent le développement de la géothermie abouillante des routes trouvées sur le territoire de la commune, en premier lieu des emplois, en deuxième lieu des ressources pour la commune, mais enfin aussi, et ce qui est très important, que les conditions de vie de la population autour de cette centrale s'améliorent considérablement. C'est vrai que des efforts ont été entrepris ces dernières années, mais il faut améliorer puisque le dispositif est perfectible et c'est vrai que ça a fait plus de 50 ans que la population attend qu'on ait une usine qui soit à la hauteur de ce qu'on peut trouver ailleurs, aux Etats-Unis, où effectivement on exploite la géothermie. Ah non, c'est plus qu'un semblant de réponse, pour faire l'historique de cette affaire-là, cette demande remonte les années 95, et voire même en 2000, Philippe Choulette, qui était député de la circonscription, avait pu obtenir que ce soit inscrit dans la loi la perception de notre demande. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, ça avait été rejeté, et depuis cette date-là, depuis 2000, nous nous battons pour que nous arrivions à obtenir cette redevance qui est importante pour nous. Aujourd'hui, la population a vraiment le sentiment qu'on vient puiser dans ses sous-sols une ressource, une richesse, et elle n'en tire pas, elle n'en tire aucun bénéfice si ce n'est les inconvénients. Donc voilà, aujourd'hui, Ségolène Royal a été très confiante, en tout cas nous a rassuré, en nous disant qu'effectivement qu'il fallait travailler là-dessus. J'ai reçu effectivement aussi jeudi dernier Nicolas Hulot, qui est l'envoyé spécial du Président pour la protection de la nature, qui en est pleinement conscient, et qui nous a promis d'être un bon relais au niveau du Président de la République, et je compte sur Ségolène Royal et sa visite aujourd'hui à Bouillante, pour renforcer cette demande, et faire en sorte que très brutale Bouillante puisse bénéficier de cette redevance. En tout cas, c'était une très bonne nouvelle, une très bonne surprise d'avoir la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ici en visite à Bouillante. Je crois qu'elle a pu aujourd'hui se rendre compte de l'engagement qu'il y a de l'ensemble des acteurs de la Guadeloupe pour le développement de la géothermie. Effectivement, la géothermie est une énergie de base, une énergie renouvelable, une énergie pas chère, c'est donc un atout essentiel pour un territoire comme celui-ci. La ministre en a vraiment pris conscience, j'en ai la certitude, et elle a promis qu'elle ferait tout pour aider au développement de la géothermie. Alors bon, il y a plusieurs niveaux évidemment de personnel qui peuvent travailler dans une centrale géothermique, des ingénieurs et aussi beaucoup de techniciens pour l'exploitation et la maintenance au quotidien, qui sont pour la plupart des mécaniciens, des électroniciens, des électriciens, donc des métiers somme toute partagés avec d'autres branches industrielles et d'autres professions. Et puis effectivement, on a des ingénieurs qui peuvent être mieux formés à la géothermie dans les écoles d'ingénieurs qui ne le sont aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, avec l'université qui a créé cette école d'ingénieurs, nous discutons de la mise en place d'enseignements spécifiques à la géothermie pour qu'au moins des ingénieurs énergéticiens formés en Guadeloupe puissent avoir une formation sur la géothermie. ... 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